Salut les amis, c'est Kibiki, votre boeuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu Bon les amis, attendez, il fait un petit peu de sombre, là je suis désolé, il y a très peu de lumière Aujourd'hui les amis, voilà, nouvelle semaine sans aucun contenu et je tiens quand même à remercier JelloStore, parce que cette vidéo est sponsorisée par JelloStore Comme d'habitude, vous avez moins 5% avec mon code Kibiki sur toute la boutique de JelloStore En plus, en ce moment, pour une fois, il y a un peu de booster, donc vous pouvez vous faire plaisir avec mon code Aujourd'hui, je vais reprendre un peu le concept de berg qui faisait un peu avant Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert On va voir si les coffrets VUnion qui sont sortis, c'est une exclusivité, sont rentables à ouvrir Est-ce que c'est intéressant de les ouvrir ou encore est-ce que c'est cool de les garder scellés On est parti, on va s'en ouvrir 2 sur 3, vous allez comprendre pourquoi on n'en ouvre que 2 Je vais vous expliquer ça, bien sûr, dans cette vidéo Allez, vous savez quoi, on passe directement en vue de caméra Eh les gars, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une petite ouverture, là Je vous avoue, ça me fait grave plaisir Attendez, je vais mettre les coffrets là Donc, regardez un petit peu, on va regarder les coffrets d'un peu plus près Je vais vous présenter après les petits cadeaux de Jello Et regardez ce coffret VUnion Alors franchement, il y a un truc qu'on peut dire C'est que c'est un item scellé qui est magnifique Franchement, là, je l'ai dans les mains Je ne sais pas si ça rend bien la caméra Mais je peux vous assurer que c'est un coffret qui est très 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 joli Avec un de mes Pokémon préférés qui est Amphinobi Je ne sais pas s'il y a des fans d'Amphinobi Moi, j'avoue, j'adorais le jeu sur Pokémon Unite Mais voilà, très 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 joli coffret En plus, les boosters sont très très bons Deux évolutions célestes, un Reine de Glace et un Alliance infaillible Donc déjà, en valeur de booster, on est assez bon Je vous montre un peu tous les coffrets Et puis après, on va les ouvrir tranquillement Donc, on a aussi le Zacian On va voir si c'est rentable ou pas, les gars On va faire des petits calculs On a le Zacian aussi, très très joli Et mon préféré que... Voilà, je suis désolé les amis Mais je vais le garder scellé, je pense C'est le Mewtwo Parce que j'adore Mewtwo Il est vraiment trop trop beau Regardez, il inspire la classe Et on a les 4 cartes là Je trouve qu'en coffret, ça rend beaucoup mieux Tout simplement parce que là, en fait Les cartes VUnion, elles sont dispatchées Tu vois, comme ça Et elles rendent très très bien En plus, c'est un coffret qui n'est pas très grand Donc, franchement, c'est vachement cool Alors, les gars, vous savez qu'on va commencer par l'ouverture du Zacian Mais avant ça, voilà, le petit logo de Jello Store qui fait plaisir Franchement, j'aimerais bien avoir les mêmes trucs pour Karyu Je trouve ça vraiment cool Voilà, spécial Halloween, vraiment cool Alors, il m'a offert le petit chewing-gum là Bon, les gars, je ne vais pas le manger On va garder ça scellé Alors, ça, je ne sais pas c'est quoi C'est un petit cadeau Donc, on va voir ce que c'est On va l'ouvrir Oh, c'est une carte C'est une carte, les amis Alors, on va regarder la carte après Donc, ça, c'est quoi ? Ah, c'est un bonbon, je crois C'est des bonbons Pokéball Ah oui, ça sent fort C'est des petits bonbons Pokéball Ah ben, voilà, c'est pour la dégustation Et là, normalement, on aura une carte Et qu'est-ce que ça va être ? Ah, ok, donc, on peut avoir une carte de S7R Donc, là, j'ai eu le petit, le petit fenard Bon, allez, on va quand même le mettre sous sleeve Donc, ok, donc, on a une chance d'avoir une Vmax, en fait, dans ces trucs-là Donc, c'est vachement cool C'est des petits bonbons, ça peut être cool pour les enfants Dommage qu'on n'a pas ça, d'ailleurs, en France C'est assez dommage Alors, hop, on va se lever ça rapidement Et on est parti, les gars Pour ouvrir Alors, on va commencer, les gars, avec le S7R Désolé pour les petits coups de micro On va commencer avec le S7R Je l'ouvre en off Ces coffrets-là, les gars, se retrouvent sur le marché À 40€, je crois 45€, des fois même 50€ Donc, ça reste quand même très, très cher, je trouve On va discuter de ça pendant l'ouverture, de toute façon C'est le thème, de toute façon, de l'ouverture Je crois que Gelo les met vraiment beaucoup, beaucoup moins cher Donc, si vous avez la chance de les avoir chez Gelo Store Je vous conseillerais de foncer parce que c'est vraiment Comme d'habitude, les prix les moins cher Que vous allez pouvoir trouver pour du S7R On va... Ah, il y a aussi une carte dresseur, ok D'accord, très bien Donc, on va enlever toutes les cartes Voilà, hop 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 Et hop Ok, très bien En tout cas, le carton est bien rigide La petite carte Jumbo qui fait plaisir, les gars Petite carte Jumbo aussi qui est vachement cool Voilà, elle est vraiment belle Très, très bien, je trouve, cette carte Jumbo On a les cartes qui sont ici Je vais les cliver juste après On ne va pas perdre de temps Donc, les gars, si on récapitule Vu les prix du marché actuel Je vous avoue, déjà, ça fait quand même un truc qui est assez cher Même si les 4 boosters sont très, très bons Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de booster aussi bons dans des coffrets Et on va voir un peu comment ça rend Donc, là, on a la professeure Donc, bon, ce ne sont pas des trucs qui m'intéressent Si on colle, qu'est-ce que ça fait bien ? C'est un peu la nouvelle rareté J'ai un peu de mal, quand même Je trouve que j'ai un petit peu de mal, quand même, avec ça Peut-être que dans un classeur, ça rend bien Peut-être que dans un classeur, ça rend bien Je vais les cliver juste après, les gars C'est pour vraiment ne pas perdre de temps si la vidéo va être trop longue Vous savez qu'on va ouvrir ce petit booster évolution céleste Je suis un peu déçu de comment ça rend Je suis un petit peu déçu de comment ça rend Je trouve que le coffret scellé est très très beau Et une fois que tu l'ouvres, il perd un petit peu de son peps Voilà, on va voir un petit peu les top drops Par contre, les top drops ont l'air excellents J'ai vu Pokéden Hamsour en ouvrir Donc, on va voir, est-ce qu'on a des top drops magiques ? Parce que si on a des top drops magiques, ça peut être intéressant d'en ouvrir On va voir si Kibiki va avoir un petit peu de chance Aujourd'hui, Energy Metal, Ursaring, Krabarak Une valise de secours, Furelgon C'est le ton que je n'ai pas ouvert pour moi D'ailleurs, c'est un des premiers boosters évolution céleste Que j'ouvre pour moi Ouais, les gars, je n'ai même pas ouvert de display pour moi Donc, ça me fait quand même plaisir Allez, coteau vol Et derrière, on aura ma stouffe Qui ne donnera rien On prend la lance infaillible à la fin Vous savez qu'on va faire le rain de glace Et d'ailleurs, si j'ai des doubles Comme d'habitude, je vais vous faire gagner sur Instagram Où c'est des cartes qui iront directement à la boîte à cadeau Donc, pour l'instant, les amis Pas du tout de chance sur ces coffrets Est-ce que Kibiki va nous refaire une 0 hit en cas de booster ? C'est totalement possible Me connaissant, les amis Ça risque de ne pas être bon Le sentier blanche Chapeautus Galévon, très joli Fantominus Bon, rien de glace C'est quand même des cartes sympas Mais les problèmes, c'est comme d'habitude C'est les teus drops qui sont claqués au sol Crabagarn Allez, les gars Allez, les gars Ok Ça commence bien Ça commence bien On dirait mes box breaks Franchement, on dirait mes box breaks, les gars Ça commence bien Ça commence très très bien Allez, le prochain Évolution 16 Bon, après, si on veut un hit C'est ici qu'on le veut C'est pas dans les autres boosters C'est ici qu'on le veut Donc on va voir Est-ce que Kibiki va nous faire un 4 booster 0 hit ? J'ai l'impression que votre meuf préféré va vous préparer un petit côté nul Bien, bien dégueu La résolution Hippodacus Tentacruel Hexagel Goupilou Krabicote Furégon De Dulith La valise de secours Oui, les amis, nous avons un hit ici Et c'est Bruyère J'arrive pas à dire Bruyverne Bon, dommage, on aurait préféré l'alternate Bon, ça fait plaisir Petite V qui fait plaisir Bon, ce genre de cartes, je pense que je vais les mettre dans la boîte à cadeaux C'est pas non plus les cartes que j'aime beaucoup Donc la boîte à cadeaux, voilà, c'est les cartes pour vous les offrir Donc, ça reste sympa un petit hit Quand même Alors là, c'est vraiment là où on veut quelque chose Alliance Infaillible C'est parti les gars pour Alliance Infaillible Qui est une de mes séries préférées Que j'adore J'ai d'ailleurs une display à la maison Parce que j'aime beaucoup cette série 1, 2, 3, 4 D'ailleurs, je vais se lever après quand même l'osation Alors, c'est parti Qu'énergie il fait Oh, ça fait plaisir de voir ça Pokématos Molène Exil de Jovianni Rundoudou Krabi J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup Riolu Psittigri Porigon Rakayou Et derrière, les gars, c'est le moment qu'on attend Alors, bon Ce coffret, les gars Voilà Vraiment, vraiment, vraiment pas terrible Sincèrement, vous avez vu Une carte V, deux droppées Et puis après, on a les quatre Les quatre Donc, pour l'instant On est sur une perte sèche Très forte Bon, après, voilà C'est le jeu C'est le jeu aussi de l'ouverture, les gars On est quasi jamais rentable sur de l'ouverture Mais je pense vraiment que c'est le genre de coffret L'ouverture, c'est pas non plus très intéressant Vous êtes mieux à Si vous voulez vraiment les anciens V Véunion A l'acheter, en fait, à l'unité Hein, vous l'achetez à l'unité Et je pense que ce sera beaucoup mieux Par contre, le coffret scellé Est pour moi très rentable Parce que c'est la première apparition, en fait De ces cartes Véunion Donc, on a, je pense, plus ou moins Une rentabilité, je dirais pas ça Mais on a un potentiel long terme Sur ces cartes-là Qui peuvent être cool Surtout que les cartes Véunion Elles sont très très jolies Elles sont très très bien faites C'est juste que, bon, bah voilà Tu vois, genre le système de 4 cartes Comme ça Bah, si c'est pas mis dans des classeurs Si c'est pas mis en valeur Derrière, ça perd tout son intérêt On est parti les gars pour le deuxième Et cette fois-ci, ça va être Enfinobi Vmax Pour la suite de cette vidéo Bon, j'espère qu'on aura plus de chance Sur Enfinobi Parce que là, pour l'instant Le drop est pas bon Le drop est pas bon Pourtant, franchement Les gens qui ont ouvert ces coffrets Ont eu beaucoup de chance Vraiment, c'est vraiment beaucoup de chance Alors, Enfinobi Que je trouve déjà beaucoup plus beau Que le frérot Asiant Donc, on va voir J'espère avoir un peu plus de chance Quand même Sur cette ouverture Parce que pour l'instant Là, c'est vraiment Vraiment pas terrible Pardon pour le petit coup de caméra Vous avez l'habitude Kibiki Il a pas l'habitude De faire des vidéos ouverture limite Franchement Même si on fait des lives Où on ouvre Les 300 boosters J'ai un petit peu de mal Là, aujourd'hui En ce début de journée Tac, le petit code Comme d'hab Si vous avez envie Hop, voilà Après, je vais les garder Les codes bientôt Parce que, ouais, les gars Il y a le jeu Qui va sortir, là Écoute, je vais commencer A les garder Je vous le dis Tac Et la petite carte D'Enfinobi Vmax Les Jumbos Je vous les ferai gagner Tiens Voilà, je vous les ferai gagner Sur Instagram Si vous avez envie C'est quand même Des Jumbos qui sont Assez cool Enfinobi Vmax aussi Très 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 joli Je Franchement On peut dire ce qu'on veut On peut dire ce qu'on veut Pokécompagnie Nous ont fait Un boulot Un boulot Un boulot vraiment respecté Sur ces cartes VNU En tout cas Sur les artworks Que moi j'aime beaucoup Dites-moi d'ailleurs C'est quoi votre préféré D3 Et si ça vous plaît Les petites vidéos Ouvertures Là, tranquillement A base de tranquilade C'est Kibiki C'est Kibiki Ça fait plaisir Mais j'espère avoir du massive hit Parce que là, les gars Kibiki Là, c'est Ma douane N'est pas heureuse Clairement N'est pas heureuse Vous imaginez La petite Lequaza Vmax Qui tombe là Là, ça peut être de la dinguerie Ça peut vraiment être de la dinguerie Donc, allez Hop On va mettre ça ici Et c'est parti les gars Bah comme d'abord On va faire On va commencer par RDG Alors, on va commencer par RDG Et on va voir un peu Si la chance Va un petit peu plus nous sourire C'est parti les gars RDG En tout cas, ça fait plaisir Quand même de voir en vidéo C'est un peu plus chill Ça change un peu Des vidéos d'habitude 1, 2, 3, 4 Hop, c'est parti Et on commence avec Energy Thunder Coxy-clac Cimetière ancien Energy Impact Oh, mon gourmand Krabaya Oui, Stempo Flambino Galiquide Polychombre And Ok Ok, Pokécompany J'ai compris Vous ne m'aimez pas Allez En tout cas, là Si on a un hit Normalement, c'est un hit Qui est toujours intéressant Donc on espère quand même Un petit hit Pour l'instant La pioche est maigre La pioche est très très maigre Et le petit code les gars 1, 2, 3, 4 C'est parti Seraclaw Badge Chase Psycho-Quack Furéglon Soporifique Flabébé Nodulite Oh, l'énergie Ça, c'est vraiment cool Pour les decks Donc en reverse en plus Donc ça, c'est pas Par contre, c'est une carte Qui est cool en reverse Et je déteste cette carte Vous le savez J'arrête pas de vous le dire Je déteste Drill Je sais qu'il y en a qui adorent C'est une de leurs cartes préférées Moi, c'est une de mes cartes Que je déteste le plus J'aime pas du tout Le retour Allez Bon, il n'en reste Deux boosters les gars Je crois en vous Un petit Genki Dama Serait cool Un petit Genki Dama Serait cool Parce que là Kiwiki S'est fait shaft Kiwiki se fait shaft Très très fort Sur cet auto-drop Sur ce coffret Surtout au vu du prix De ce coffret Sincèrement Quand vous le trouvez En magasin Ce coffret Il rigole pas Badge ruban Tilton Gagnippo Chauve-souris Éfolie Tritonde Allez On a rien Oh sérieux Une holo Bon, c'est C'est clairement nul C'est clairement nul Il ne reste plus Que l'alliance infaillible C'est cool de pouvoir Ouvrir de l'alliance infaillible Mais là A moins que j'ai un énorme hit C'est très très mauvais Les gars 8 boosters Voilà ce qu'on a eu Je trouve ça un peu honteux Voilà Je trouve ça un peu honteux Voilà Kiwiki va se plaindre Des taux de drop Mais c'est la vérité Sincèrement Je trouve que c'est la vérité Quand tu te dis Que allez Sur le prix marché On est à 100€ 100€ pour ça C'est une arnaque Voilà On va pas se mentir Allez Dernier booster Les gars De alliance infaillible Tac Aïe 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 Ça me fait peur Tout ça Ça me fait peur C'est Kiwiki C'est Kiwiki J'ai l'ouvre Tu portes tes oeils Je ne sais pas Rimeux féroce En tout cas très content De pouvoir ouvrir De l'avance infaillible Smogo Mystherbe Nosferapti Smogo encore une fois Carapuce Et derrière Un petit hit quand même Oh la 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 Bon les gars Ça me dégoûte Voilà pourquoi Je ne fais pas d'ouverture C'est d'un état Voilà Bon bah franchement Je trouve ça quand même Très 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 abusé Si on fait le récapitulatif Juste d'EV Voici ce qu'on a eu En 8 boosters Les amis C'est Kiwiki C'est comme d'hab Bon après voilà C'est quand même Une histoire de chance Je sais que ces coffrets Ont quand même Normalement un tout drop Un peu meilleur C'est le jeu Comme j'ai envie de vous dire Donc bon Vous comprenez pourquoi Bah je garde ce troisième Coffret scellé Voilà j'ai envie de le garder scellé Je pense que Jello Va pas m'en vouloir Parce que je l'adore Et je trouve que scellé C'est un très très bel item Donc si vous avez envie De les avoir les a Ces coffrets Franchement Bah sincèrement Je pense que c'est mieux De les garder scellé On est clairement Quand même sur un petit Voilà un petit Voilà Dans les fesses Donc voilà Votre buff préféré S'est fait un peu Charcuté aujourd'hui C'est le jeu C'est Pokémon C'est les tot drop C'est comme ça Mais bon C'est quand même un peu honteux On va pas se mentir 8 boosters De coffrets Valeur estimée environ Si on tape un peu haut 100€ Ça peut monter à 120€ Des fois Il y en a qui les vendent A 60 balles Ces coffrets là Donc voilà Si vous avez à les avoir Au prix d'achat les amis Foncez sur Jello Store Ces coffrets là Je pense sont très très rentables A garder en scellé Les ouvrir Je vois pas trop l'intérêt A moins que Et si vous voulez vraiment Ces cartes Véunion Bah ce que je vais vous conseiller C'est franchement De les acheter à l'unité Ce sera beaucoup mieux Que de se prendre la tête Pour des boosters Qui ont rien du tout Voilà Voilà pourquoi Je n'ouvre que des displays Bref C'était Kibiki Mangez bien Dormez bien Mais surtout Restez fan de Pokémon Heureusement que j'ai de la chance Pour vous dans les box breaks Salut à tous